Du 24 octobre au 24 février, se tient au Louvre la grande rétrospective Léonard de Vinci, ce génie universel. Pour bien comprendre, pour bien rentrer dans l'œuvre de Léonard de Vinci, il faut aussi se préparer. Et il y a peut-être un livre qui va vous être indispensable, c'est ce livre Léonard de Vinci, l'énigme des images, que vient d'écrire Jeannette Swingenberger, qui est une historienne de l'art allemande, qui se plonge dans les détails des peintures et qui les analyse. Alors c'est une spécialiste justement des anamorphoses, de ce que l'on peut lire derrière les tableaux. Elle a travaillé, ou du moins elle a étudié avec Daniel Arras, et puis elle a monté des expositions à Lille ou à Paris, comme l'exposition du Grand Palais qui parlait justement de la lecture des images. Alors on l'a invitée aujourd'hui pour qu'elle nous fasse une explication de texte, on va dire, ou une explication d'œuvre sur Léonard de Vinci. Alors merci d'abord d'être venu Jeannette, et surtout c'est quoi ce livre finalement ? C'est pas une biographie, c'est une recherche personnelle que vous écrivez ? En fait le point de départ, c'est lorsque vous regardez l'annonciation, la... Oui, qu'on a autour de nous d'ailleurs, on l'a reproduit. Vous voyez un détail, qui est justement une sorte de pli doré qui se trouve sur le giron de la Vierge, que j'appelle la matrice dorée. Donc en partant de ce détail, ce pli doré, je me suis dit c'est quoi ? Et personne d'ailleurs s'est vraiment apporté l'attention sur ce pli doré, et qu'on retrouve partout. Et donc, qu'est-ce que ça traduit ? Là je vais revenir un peu, ça traduit l'incarnation divine. L'incarnation divine. L'incarnation divine, mais aussi de chacun. Et alors, delà de ce détail, comment on arrive à parler de l'ensemble des tableaux de Léonard ? Et peut-être qu'on pourrait expliquer, pour commencer d'abord, pourquoi on dit que c'est un génie universel ? Oui, Léonard da Vinci, il est né à Vinci, d'où son nom. Vinci par ailleurs veut dire attache, osier, lien. Donc il est un enfant illégitime, d'un père notable et d'une mère peysanne. Il va dire lui-même qu'il est un enfant de l'amour. Et il va s'inventer son destin. Les premières années, il passe auprès de son grand-père, Antonio, qui lui apprend à regarder la nature. Ce que ce livre, d'ailleurs, cherche aussi. Regardez de plus près ces tableaux. Qu'est-ce que Léonard da Vinci nous apprend à regarder, à voir ? Parce qu'en fait, dans tous les tableaux, il y a la nature. Le personnage est aussi important, ou plutôt l'arrière-plan paysager est aussi important que les personnages et en sont reliés. Les personnages sont reliés à ce décor. Absolument. Alors, pour revenir à ses débuts, plutôt compliqués, difficiles, Léonard da Vinci va questionner toute sa vie, sa légitimité. Donc il va dire un enfant de l'amour, mais la peinture est un enfant de la nature divine. Donc il va s'inventer sa propre généalogie. Donc cette généalogie, on la retrouve dans Sainte-Anne et la Vierge. En fait, la filiation maternelle dans la théologie. Et donc cette question de sa place, la place de chacun des créatures, se trouve dans tous ces tableaux. Donc ici, l'annonciation avec, vous avez ce pli doré, l'incarnation. Donc comme tu as dit, à l'avant-plan, ce paradis, ce jardin, parsémé des fleurs, puis l'espace céleste, l'espace terrestre, elle pose devant un palais florentin. Et à l'arrière-plan, un port. Donc la Vierge nous amène au port. Et puis cet espace céleste. Alors est-ce qu'on peut dire que finalement, la théorie qu'on va lire derrière cette analyse d'images, c'est que le microcosme et le macrocosme sont, chez Léonard de Vinci, toujours en interaction ? Est-ce que c'est ça un peu la théorie ? Et on la voit surtout dans le fameux tableau La Vierge au rocher, qui était une commande des conféreurs de l'Immaculée Conception. Et en fait, vous voyez de nouveau ce pli doré, cette matrice dorée sur la Vierge. Et puis, moi j'appelle ça les entrailles de la Vierge, qui se trouvent elles-mêmes dans une crotte. La crotte qui rappelle autant la crotte de Bethlehem que la crotte de la terre, les entrailles de la terre. Donc comment tout est relié ? La Vierge, les entrailles de la terre, les entrailles de la Vierge. Le minéral et l'humain. Oui. Et en fait, pourquoi c'est un génie ? Pourquoi il est actuel ? C'est un génie universel, un visionnaire. Parce qu'on trouve dans ces tableaux, ces questionnements, comment est née la terre ? Comment les plis des montagnes ? Pourquoi on trouve en haut des montagnes des coquillages, des huîtres ? Donc il va contredire même le déluge. Donc ces études de la terre, cet espace minéralogique qu'on retrouve aussi dans Sainte-Anne, les deux se retrouvent en haut d'un promontoire, tout en ignorant que devant elles se trouve un abîme. Et leur tête... Tout ça qui n'est pas écrit d'ailleurs dans les textes bibliques, enfin les textes religieux. On ne dit jamais que la Vierge et Sainte-Anne sont sur un promontoire qui a un abîme devant. C'est Léonard qui invente ça. Totalement. C'est-à-dire qu'il y a cette audace de les montrer, comme aussi la Vierge aux rochers, en pleine nature, dans une crotte. Oui. Donc ce qui nous vaut aussi qu'ils réunissent différents espaces. Comme ici, la Sainte-Anne, vous avez donc à la hauteur de leur tête, dans leur chevet, en fait une vue panoramique, ce que moi j'appelle l'espace céleste. Donc ce qui relie cet espace céleste avec ce pli, enfin le vêtement bleu de la Sainte-Anne, dont beaucoup ont justement souligné l'aigle qu'on retrouve et qui touche la bouche. C'est Freud qui avait dit ça, bien sûr, et qui avait rappelé l'éventuelle homosexualité du peintre. Vous dites aussi que cette présence de ce paysage et des pierres rappelle peut-être les paysages de Montalbano. De Val d'Arnaud, absolument. Et donc de Val d'Arnaud, parce qu'à Vinci, pas loin de Vinci, où l'éventuelle est née, se trouvent ces fameuses falaises de Val d'Arnaud. Donc déjà, lors de son enfance, il étudie ou il est confronté à ce temps géologique, cet autre temps qu'on retrouve. Donc pour vous dire, ce fameux aigle caché dans les plis, pour moi, c'est la question de son désir d'envol. Il s'invente désir d'envol, le vol, prendre son vol. Oui, parce qu'il a fait beaucoup d'études du mouvement des animaux. Il étudie, vous allez voir tous ces tableaux, on retrouve, il observe la nature, mais aussi le mouvement. Les mouvements d'un chemin que serpente, les tresses, les fameuses plis, enfin le tressage. Que l'on a derrière vous sur un dessin magnifique, où on voit ces tresses qui s'enroulent et qui donnent l'idée du mouvement, là encore. Mais aussi le mouvement des courants d'eau. Donc ces courants d'eau, qu'il va, dans tous ces tableaux, le mouvement, même en anatomique. Donc Léon Da Vinci, qui est aussi anatomiste, donc pour revenir dans ce tableau, dans mon livre, il y a trois chapitres, le mystère des Madonnes. Et donc, dans les mystères des Madonnes, je fais aussi le lien avec ces dessins anatomiques. Et dans ces dessins anatomiques, c'est le premier à dire que le foetus se trouve dans une poche. Dans une poche repliée, à trouver l'importance, le cordon ombilical, mais aussi l'importance psychologique lors de ce temps de la gestation. Donc Léon Da Vinci souligne ce lien entre mère-enfant dans un sens réel, anatomique, biologique, mais aussi métaphorique, théologique. C'est justement ce premier chapitre du mystère des Madonnes. Le deuxième chapitre ? Le deuxième chapitre, c'est justement Vitruve. C'est l'ordonnance du monde, de la nature et de l'univers. Avec le célèbre homme de Vitruve avec les bras et les jambes écartés. Oui. Qui ne viendra pas à l'exposition. Oui, mais qui est justement ce lien entre le microcosme, l'homme, par rapport au macrocosme, le tout, le grand tout, mais aussi ces autres-là, enfin, cette fameuse gravure, j'espère qu'elle est dans l'exposition, qui est comme un mandala et qui questionne comment tout est relié. Pour moi, Léon Da Vinci, il pose ou il nous montre comment tout est relié. L'espace, le jardin, l'espace à la nature, le temps géologique, le temps de l'humanité, de l'homme et l'espace céleste. D'accord. Et alors, la troisième partie, elle, parle d'architecture. Et comme vous êtes toujours en train de traquer le détail, vous êtes allé chercher dans le détail du costume de Mona Lisa, ce quadrilob qu'on peut retrouver ailleurs dans l'architecture, c'est ça ? Oui, en fait, vous voyez ici la proderie, cette robe plutôt sobre, mais elle a, en fait, une proderie faite des quadrilobes, une sorte de nœud à quatre trèfles, enfin, à quatre trèfles. Et ce nœud, comme on le retrouve un peu partout, on le retrouve aussi dans le plan invisible de Chambord que j'ai trouvé avec Bertrand Tribolo, où, justement, les tours qui sont d'hitoises, parce qu'en fait, on a mesuré Chambord avec les instruments de l'époque, c'est-à-dire le compas et une toise. Une toise, c'est deux mètres, un mètre 97, d'ailleurs, qui est justement la dimension de François 1er. Donc, on propose que le plan invisible, c'est Léon de Da Vinci et François 1er, avec au centre, justement, cet escalier à double vis, qui est justement un huit entrelacé, qui est justement le nœud en troisième dimension. Donc, en fait, il faut savoir chercher le détail partout chez Léonard, dans les plissés, dans les détails de nature et de paysage, pour mieux comprendre, justement, cette notion microcosme et macrocosme, et bien sûr, la joconde est l'élément fondamental. Alors, il y a autre chose qui est très importante, vous voyez la Mona Lisa, où tout le monde dit elle nous poursuit de son regard, non ? Parce qu'en fait, vous voyez, l'œil droit, c'est justement l'axe médian, ou centre, c'est pour ça qu'on pense qu'elle nous regarde, mais en fait, elle a le regard tourné, les pupilles tournées vers la droite, elle se tourne vers la gauche, mais c'est justement ce lien entre les plis, les voiles, qui crée une sorte de continuité entre sa robe et l'arrière-plan et l'arrière-plan, qui justement est ce lac justement à droite, quasiment à la hauteur de son regard, qui ancre son regard et qui l'ouvre justement. Et sa spécificité de Leonardo da Vinci, c'est justement de créer une continuité entre le portrait et le paysage. Je crois que vous l'avez compris, il faut absolument garder Jeannette comme guide pendant l'exposition, en attendant peut-être l'exposition, donc je vous redonne les dates de cette rétrospective Leonardo da Vinci du 24 octobre au 24 février et surtout, donc plongez-vous dans ce livre de Jeannette Swingerberger qui s'appelle Leonardo da Vinci l'énigme des images qui sort aux éditions in fine au même moment que l'exposition. Merci beaucoup.